Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, sur ma chaîne YouTube, vous aurez des chroniques des œuvres littéraires africaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre de Fatou Diom intitulée L'éveilleur de Sangomar. Tout d'abord, je vais vous présenter la fameuse écrivaine Fatou Diom. Fatou Diom est une femme de lettres. Née en 1968 sur la petite île d'Indo-York, située dans le delta du Saloum au Sénégal, appuie des études de lettres et philosophie à l'université de Strasbourg et devient enseignante à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Passionnée de la littérature, elle se consacre à l'écriture en publiant Le ventre atlantique en 2003. Il a sauvé nos vies en 2008, celle qui attendait en 2010, impossible de grandir en 2013, et enfin, il publie son fameux roman intitulé L'éveilleur de Sangomar en 2019. Au-delà de sa passion pour la littérature, Fatou Diom a douze pris positions contre la montée du populisme avec le Rassemblement National en France, ce qui fait qu'à travers ses livres, elle rappelle les valeurs républicaines et humaines. Alors, nous allons passer au résumé de l'œuvre. Dans ce roman, l'écrivaine relate l'histoire de Koumba, une jeune veuve qui a perdu son mari dans le naufrage du bateau de Diola et qui, elle doit porter le deuil durant quatre mois dix jours, c'est sa belle-mère, selon la tradition musulmane. Dans l'espoir de retrouver l'âme de son mari, elle se pointe chaque nuit dans une île qui se nomme Sangomar, sachant que Sangomar est une île qui est sacrée pour les serrères animistes et qu'elle est décrite comme un lieu de rencontre des ancêtres, des djinns et des morts. Du coup, je vais vous donner mon avis par rapport à l'œuvre. Tout d'abord, je tiens à remercier l'écrivaine de m'avoir donné l'opportunité de découvrir ce beau roman et de connaître les coutumes des ethnies, serrères. J'ai beaucoup aimé ce roman, car l'auteur aborde et dénonce plusieurs sujets en même temps, à savoir la religion, les traditions, le regard de la société africaine vis-à-vis aux veuves, les douleurs et les incompréhensions dont sont victimes les veuves africaines. Mais aussi, l'auteur met en exègue la néglissance européenne par rapport au naufrage du Diola qui a eu lieu en 2002 au Sénégal. Ainsi, la partie qui m'a le plus touchée est le passage dans lequel l'écrivaine raconte la manière dont la société aperçoit la fameuse veuve Kumba, ce qu'elle illustre à la page 75, je cite « Pourquoi personne ne daignait la peindre au sérieux ? » Se souciait-on de ce qu'elle pensait ou ressentait ? Souvent, on parlait d'elle en l'appelant la veuve, même en sa présence. N'était-elle donc pas plus que cela un être ou plus une entité définie par l'enfance ? De ce fait, pour échapper à ce finesse sort, la pauvre Kumba consacre ses nuits à invoquer les esprits de ses ancêtres afin de se rapprocher de Booba, son fameux immortel bien-aimé. Ce passage m'a énormément touchée car c'est une description très réaliste des quotidiens des veuves africaines, ce qui reconfirme que ce roman est un réel miroir de l'Afrique. En effet, l'auteur touche la sensibilité de toutes les femmes africaines et aussi de toutes les personnes qui ont perdu leur proche dans le naufrage du diola, car elle rend un chaleureux hommage aux victimes. Elle met aussi en valeur les coutumes et traditions africaines, plus précisément ses rares. Elle met en exergue les réalités mystérieuses de chaque ethnie africaine. L'auteur aborde aussi avec justesse la grandeur de l'amour, car le comportement de Kumba prouve que qu'un rituel est duré n'est valable pour oublier une personne que l'on aime. Ainsi, dans ce roman, Fatou Diom dépeint les personnages avec des aventures touchantes, surtout avec le personnage de Kumba. Elle décrit ce roman avec une plume très simple et un style que j'apprécie beaucoup. Pour finir, je conseille ce livre à toutes les personnes passionnées des romans littéraires africaines, car ce roman est très originale. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour une autre chronique d'un auteur africain. Merci de liker, commenter et de partager. A très bientôt!